bon donc je reprends on était sur donc là j'ai réussi à sortir de l'auberge de neverwinter et donc on va se promener à neverwinter on va essayer d'aller trouver l'église d'aller trouver le barracks pour s'engager dans dans l'armée comptoir de hagen c'est verrouillé bon c'était raté visiblement onishka je pense que tu as essayé de faire mais c'était raté le site impossible d'aider 99 ok donc on reviendra plus tard quand on aura quelque chose à y faire un sergent de la garde ouais car on l'a vers les docks une porte verrouillée nishka tu peux ouvrir ça ou c'est aussi impossible une clé spécifique est nécessaire ok bah y'on vous risquez pas de voler c'est pas baldur's gate ici hein alors là y'a bâtiment de la garde et par là on va valquer les marchands alors qu'est ce qu'on fait est ce qu'on essaye de ramener notre notre nain guerrier au molester pour qu'il puisse vivre son son rêve de devenir un moine tu as commis une grave erreur en revenant non mais je m'étonne que tu es autant tardé à me retrouver quel est l'imbécile qui t'emploie à cette fois ben c'est exact ben on tu pensais que je reviendrais sans m'entourer d'une escorte musclée et bien tu t'es trompé tu ne m'as toujours pas répondu tu es bien trop stupide pour agir de ton propre chef alors qui t'a envoyé l'eldon a mis ta tête a pris la corne et il a encore relevé la prime pour ses jolies cornes la baston la baston ouah tourne les talons t'auras la vie sauve alors benon que décides-tu fuir ou risquer de perdre la calbasse molle qui te sert de tête des paroles audacieuses mais ta chance à tourner je vais te renvoyer moisir au neuf en fer avec les tiens hé on vit où l'on aime il est hors de question que je quitte pas d'hiver quoi ? faites pas n'importe quoi je vous aurais prévenu alors ici on a quelqu'un qui veut attaquer nishka on va lui apprendre tu es d'un mois 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 ha ha l'eldon va en crever de rage c'était plutôt amusant c'était plutôt amusant une bonne petite bagarre c'est l'idéal pour rafraîchir les idées je regrette presque qu'ils aient poignuré plus longtemps ouais moi aussi je suis d'accord si ainsi va la vie a pas d'hiver peut-être aurions nous mieux fait de rester hors de ces murs quoi ? curieuse d'être sur mon territoire ? contente toi de suivre docilement pendant que je fais visiter les parages on a tenté de nous tuer nishka il ne s'agissait pas de quelques rivalités puériles heureusement qu'il n'ait pas été plus nombreux cette fois putain mais quelle froussarde c'est l'autre c'est ça une vraie chèvre on se retrouve à la planque pour partager le magot et là cette fripouille de l'eldon réclame plus que sa part c'est grâce à moi qu'on a réussi à se faufiler entre les gardes et à éviter le piège de la chambre forte il prétend avoir tout organisé tu parles il ignorait tout des étudiants de patrouille et n'avait pas prévu que la chambre serait piégée sans moi il n'aurait jamais franchi ne serait-ce que la porte d'entrée enfin bref l'eldon se montre plus gourmand que prévu et là il n'a rien laissé au hasard il avait recruté Benon et ses gros bras pour me forcer la main ma situation se présentait plutôt mal c'est que je suis du genre délicate moi donc l'eldon et moi avons fini par nous accrocher un peu mais j'ai dû filer avant que Benon pique une crise le pire c'est que ma part ne leur a pas suffi ils ont pris tout ce que je possédais je n'étais pas vraiment en position de protester en fait je ne pouvais pas en rester là c'est moi la meilleure l'eldon est plutôt douée avec un soupçon de chance parfois mais il ne m'arrive pas à la suivre alors je me suis introduite chez lui et j'ai rappelé tout jusqu'à la dernière pièce de cuivre je lui ai laissé un mot pour lui dire comment j'avais déjoué ses pièges je n'ai pu récupérer tout ce qu'il m'avait soutiré dont certains objets auxquels je tenais beaucoup l'eldon a dû les bazarder de toute façon dommage mais bon je me suis largement dédommagée et bien des pièces par-ci d'autres par-là ça fait beaucoup au final c'est que j'ai des dépenses moi c'est ça on a autre chose à foutre que de se prendre la tête avec des histoires je vois que les personnages ne me semblent pas ultra charismatique sur ce jeu on sent que les créateurs du jeu ont essayé de donner vie à ces personnages et c'est bien mais... c'est pas... honnêtement je trouve pas ça vraiment très réussi je trouve pas que les personnages aient un charisme particulier c'est quoi ça quartier des marchands c'est là qu'est a priori l'église de tir pour le petit nain toutefois je pense qu'il serait mieux d'y aller un peu plus tard ouais je pense que c'est pas franchement intelligent d'aller tout de suite parce que si il change de classe maintenant je préfère qu'il change de classe au niveau 9 ou 10 Tremel et des brutes ah encore des gens qui veulent faire la peau à... à Nishka j'imagine je suis déçu je pensais que tu serais plus difficile à trouver si je ne voulais pas qu'on me trouve tu serais encore en train de courir partout Tremel dis à l'Eldon que l'Eldon va non seulement me payer tu fais tout ça pour devenir le partenaire de l'Eldon allez c'est fatiguant allez on va peut-être aller le voir non ? j'adore lui faire la nique mais l'Eldon va un peu loin je ne suis pas sûre que ce soit de l'Eldon qu'il faut s'inquiéter le plus mais il va m'attendre puisqu'il sait que je suis là il doit s'attendre à ce que je m'attaque à lui avec ce qu'il a fait je suis tout à fait d'accord pour le tuer lentement je n'ai pas l'intention de le tuer ça gâcherait tout mon fils moi ça m'en donnerait fais moi confiance c'était mon partenaire je le connais mais il a un point faible il a une pièce qu'il prend pour un porte bonheur il l'a toujours avec lui en ici il doit sans doute la protéger alors je vais la lui voler directement sous son nez si c'est le vol qui nous a attiré ses ennuis tu ne comprends pas ? si je mets la main sur la pièce il abandonnera peut-être s'il ne l'a plus il va se croire condamné ce serait plus facile de le tuer enfin ce n'est pas aussi drôle on ne peut pas appeler ça un plan je vais prouver que je suis meilleure que lui voilà pourquoi il ne me plait pas et en plus ça n'a rien à voir avec la raison de notre présence oh on s'en fout la druidesse tu n'y as peut-être pas réfléchi après tout qu'est-ce que tu fais là ? hein ? bon maintenant ça suffit tu as raison bien sûr je ne devrais pas être ici mais je ne sais pas où aller et les seuls indices sur ce qui a pu arriver à mon cercle se trouvent sans doute dans ces fragments alors oui je suis dans cette ville contre mon gré et je ne souhaite pas être un fardeau mais je ne sais pas quoi faire d'autre pour aider mais j'obéirai à notre chef alors ferme-la et obéis au moins j'aurai une monnaie d'échange il aime vraiment cette pièce merci et crois moi je sais ce que je fais la première étape ce sera de trouver où l'eldon se planque je doute que mes anciens contacts aient envie de me parler on dirait que l'eldon a le bras long dans le quartier mais Ophala doit savoir où il se planque elle sait à peu près tout ce qui se passe ici et dans l'ac noir oui elle pourrait nous aider on devrait lui parler et elle est où ? c'est la propriétaire du masque de pierre lune dans le quartier des marchands avant c'était un endroit où les gens cherchaient un peu d'intimité mais elle est devenue plus raisonnable depuis la guerre enfin elle sait à peu près tout je préférerais torturer les autres oh la la mais putain mais qu'est ce que vous parlez les gars vous avez rien à dire parlez pas trois heures c'est pour rien dire ces persos ils ont zéro charisme mais ils trouvent le moyen de parler et de parler et de parler à force t'as envie de les baffer en fait ouais mais c'est un truc fou hein cuir clouté plus 1 j'ai déjà ok les pelongues plus 2 j'ai personne qui se bat les pelongues ici et alors alors ah le temple de tir il est à côté ouais mais je veux pas aller au temple de tir là pour commencer on va pas aller dans ce quartier on va commencer par essayer de rejoindre la garde les quêtes personnelles on verra après bon cela dit euh si je pouvais me débarrasser de la druidesse là elle est chiante et les relous on dirait jaéra c'est bon quoi il y'a pas beaucoup 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 de compagnons potentiels pour l'instant au jeu et franchement comme dit les compagnons sont vraiment pas les plus excitants du monde oh cormique oh cormique cormique est en train de discuter avec le lieutenant roe le lieutenant roe se plaint de pas avoir assez d'hommes à sa disposition et bien quel bon vent vous amène à pas d'hiver c'est bon de vous revoir on vous a promis une récompense si vous décidez de me rejoindre j'ai discuté avec ma capitale à mon retour elle m'a admis que vos services étaient très précieux la garde est fort généreuse merci je suis heureux de constater que votre pénible tracé du marais ne vous a pas affecté beaucoup reviennent cet endroit changé en mal que puis-je faire pour vous compatriotes de port nuit je dois rentrer dans le quartier de l'ac noir un endroit magnifique ça va le détour mais bouclé que pouvez-vous faire pour m'aider le seul moyen d'avoir accès d'appartenir à la garde si je travaille pour la garde ce sera un bon début vous connaissant vous êtes plus capte pour ce travail si vous faites une assez forte impression le capitaine Brelena pourrait même s'intéresser à vous elle aurait beaucoup d'occasion de faire la preuve vous aurez beaucoup d'occasion de faire la preuve de vos capacités que dois-je faire ? la garde a permis son empris sur le quartier des docks les bandes organisées ont la main mis sur ces rues c'est pas le bloc de criminalité ordinaire ces bruits sont organisés on nous a parlé d'une certaine moire à souhaiter le chef de la bande je m'engage qu'est-ce que je vous avais dire ? efficace et tout dans la finesse une recrue précieuse la capitaine sera contente tuer cette cave vous identifiera comme l'un des membres de la garde croyez-moi votre arrivée vous a été d'une aide inestimable j'aimerais avoir le temps de vous laisser arriver en douceur nous avons un problème avec un des marchands c'est Hagen il a décidé de résister aux criminels de ce quartier aller à son échoppe pour vous assurer qu'il ne risque rien les Gael Moira ne vont pas lui pardonner alors mec il paraît que tu as une cape de la garde ah mais ça veut dire que je vais être obligé de perdre la cape des moissons je vais être obligé de perdre un point de charisme oh je gagnais de la diplomatie et de l'intimidation alors là mec on est moche cette cape en plus allez suivez moi tous donc j'ai un groupe avec moi mais je suis le seul à avoir l'insigne de la garde oui comme tu dis oui c'est logique bah non c'est pas logique je suis pas tout seul dans mon groupe je vais pas m'être embauché dans la garde sinon les autres ils peuvent pas me suivre alors la boutique de Hagen je suis passé à côté ah c'était la fameuse boutique qui était fermée et qui avait un DD de 99 pour ouvrir oui oui les lames là mon dieu quel combat impressionnant mec y'a du loot c'est vraiment sympa comme ville on se fait agresser trois fois y'a pas une seule fois un garde qui a bougé rien pas très très cohérent tout ça je vais pas vous cacher que je trouve ce jeu d'une faiblesse absolument euh c'est c'est qui frôle l'indigence je suis vraiment étonné qu'Obsidian est sorti un jeu que je trouve aussi faible euh pas tellement longtemps avant de sortir un jeu aussi fort que New Vegas Fallout New Vegas mais bon que voulez vous ? Rissa il est où Hagen ? Hagen est mon père je me demandais tout ce qu'on voulait lui parler je suis de la garde maintenant est-ce que je peux lui parler à Hagen ? la garde nous ordre de sa présence Silence Rissa ils veulent nous aider c'est une fille quoi moi aussi je voudrais qu'on me protège il y avait plus de gens comme toi dans cette ville que puis j'avoue Hagen que puis-je en vous Hagen ? empêchez Caleb de prélever un tribut aux marchands du quartier pour tous les services qu'il rend écouter Caleb la seule raison pour laquelle les Docs n'ont pas brûlé c'est grâce à leurs efforts Caleb va envoyer d'autres hommes pour éclamer son but j'ai besoin de votre protection je serai rien arrivé à ton échoppe rentre chez toi la fille oui il vaut mieux que tu rentres chez toi on va pas essayer de jouer à l'héroïne ok donc les vilains vont arriver j'imagine voilà comme c'est magnifiquement scénarisé et nous on les laisse se mettre en place bien sûr c'est sûr voilà ce fut bref je vous remercie la garde est à son service bonne journée à toi waouh dis donc bon quand ce genre de quête se passe comme ça sur un MMORPG on peut le comprendre on peut l'excuser c'est en MMORPG après tout bon c'est difficile d'avoir un monde comme ça qui soit bien scripté enfin là à peine vous parler au mec hop il y a les 4 vilains qui arrivent non ouais c'est non vraiment oui bien oui voilà je viens ça On a fait un premier quête, Cormic. Sans XP, ouais, ça ne valait pas plus. Quelqu'un a parlé de certains Caleb. Il est à l'origine des menaces. Caleb donne dans l'extorsion de fond maintenant mes sources. Elle soupçonne Caleb d'être l'homme de Moira au sud des docks. Qu'attendons-nous ? Savez-vous où se terre Caleb ? Oui, je peux envoyer des hommes sur le cul à l'instant. Je vais m'occuper de lui. Très bien, le lieutenant vous indiquera où le trouver. Je vais vous remettre un terme aux activités de Caleb. Il traîne dans une allée au sud d'ici. Je vais vous indiquer l'emplacement sur votre carte. Résez sur votre garde. Il peut devenir très brutal. J'ai peur. Le mec qui s'est à jouer Preston Garvey, tu vois. A settlement needs you. La main marque est en your map. Bon, la musique du jeu est sympa. Voilà, Caleb est les brutes. Mon dieu, comme j'ai peur. Bon, Caleb, on va défoncer la gueule parce que, voilà. C'est comme ça qu'on résout bien les quêtes. C'est vos os que je briserai si vous refusez de me suivre sans faire d'histoire. Bon, on va d'abord tabasser les brutes. Bon, du coup, on l'a tué. Je sais pas si c'était la façon la plus maligne de le tuer, mais... Hop. Bon, écoutez, on n'est pas des gardes. C'est pas parce qu'on s'est engagé dans la garde qu'on est des gardes. Nous, c'est simple. On m'écoute ou on meurt. Respecte mon autorité. Ça, c'est... Voilà, quoi. C'est exactement ça, Eric Cartman. Exactement. Il a voulu me soudoyer. Il m'a attaqué quand j'ai refusé. Il est mort. Dommage. On aurait pu avoir une conversation intéressante. Bah, en fait, il m'a pas vraiment laissé le choix. Caleb exerçait un certain contrôle dans le secteur des docks. Sans lui à leur tête, ses hommes vont s'entretuer pour sa succession. Si vous tenez à vous en charger, rétablissez l'ordre. Que voulez-vous que je fasse ? Beaucoup de nos hommes sont venus me dire qu'on les avait pris en embuscade ou qu'ils n'avaient pas trouvé des citoyens honnêtes. Je vous rendis dans cette même partie des docks. Appréhendez tous les membres du gang de Moira ou d'un autre d'ailleurs. Contrôlez tous nos postes de garde. Valenia m'a donné des ordres stricts. Prévost, il est trop tôt pour en parler aux hommes. Nous sommes en soucis actifs. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir ces gardes désertées pour renforcer les rangs de la bande de Moira. Valenia nous a demandé de nettoyer ce quartier. Je vais lui obéir. La corruption dans la garde encourage beaucoup trop le crime. Non, j'arrête nos hommes aussi. Arrêtez ceux qui se livrent avec des activités illégales. Laissez-moi faire. Je comprends les doutes de la capitaine lieutenant, mais nous devons purger nos rangs. La capitaine elle-même, elle est corrompue. C'est juste évident. Alors, execution des ordres dans les docks. Bien, bien, écoutez. Allez, allez, dans les docks. On va faire le tour. On va questionner les gens. Et les gens pas joyeux ou les gens qui ont leur corrompu, hop. En tôle ! Et c'était pas joyeux d'aller en tôle. Mon épée dans la gueule. Par contre, cette mission m'a l'air un peu vague dans son explication. Il y a deux sections du quartier. On va inspecter les postes de garde. Donc, il y a deux postes de garde, ici. Il y en a un pas loin. Je vais en rapport. Comment se passe votre tour de garde. Je passe en accord avec les hommes de Moira. Est-ce qu'il y a un carreau ? Vous êtes laissé corrompre. On n'intervient pas dans les affaires de Moira. On échange une bourse un peu mieux lestée à la fin du tour de garde. C'est un bon arrangement. Votre devoir est protéger les innocents. J'ai d'abord un devoir envers ma famille. Embarquer avec une croix de suicidère contre Moira, n'entre pas dans mes plans. Croyez-moi, cet argent n'est pas trop. D'ailleurs, Moira a déjà la moitié de la garde dans sa poche. Que j'accepte tout dans ses largesse, ça ne changera rien. Je dois en informer Cormic. Attendez, on va pas s'emballer. On va s'arranger. C'est hors de question, je vais vous dénoncer. Bah oui, voilà. De la manière douce. ... ... Oui, on a compris. La lumière brille à jamais. J'aime faire les choses de manière simple et diplomate. Bon, en même temps, c'est lui qui a voulu se battre cette fois-ci. Pour une fois, c'est pas moi. Je vais pas chercher. J'ai juste dit que je marchais pas en ces combines. Alors, l'autre poste de garde. Où sont les autres gardes à qui on doit coller une branlée ? Ils sont par là-bas, non ? Ouais, à côté de... Il y en a plusieurs, en fait. On va tous les faire, les postes de garde. Il y en a trois, là, au sud. On va commencer par faire les deux au nord. Des bruts. Tiens. Les bruts, ça se bastonne. Les gars. Les bruts. Où le brut ? C'est pas autre jour de chance, les gars. Je vous arrête. C'est ça qu'on appelle la ruse. Moi, j'appelle ça la lâcheté. Naëlbuck, quoi. Ça ressemble tellement à Naëlbuck, ça, ce dialogue. Ça s'appelle la ruse. Moi, je peux le sachier dans son froc. Oh, la drudeste ne se suit plus. Enfin, soyons-nous libérés d'elle. On ne te demande rien de violence, sergent. En fait, on te propose de payer plus que tes hommes une semaine, juste si tu finis ton rond d'en avance. Nous vous respectons, sergent. Vous travaillez dur pour une faible contrepartie. Je vois que même, les officiers sont corruptibles. Ça a accepté, hein. En fait, on te propose un pot de vent, sergent. Tu es tout, c'est supprimé l'épreuve. Ah, d'accord. Elle, elle a 15 brutes sur le dos. Et donc, elle, elle va décéder. Elle restait toute seule en arrière. Oh, les gars, vous ne voulez pas aider Nishka, là ? Tiens, le mage. Regarde, t'as à peine fini du escalier. Vous nous rendez des ennuis. Donc, vous étiez là pour nous soutenir. Vous avez fait ce qu'il fallait, c'est ce qui compte. Ça me va. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Alors, toi, tu portes trop lourd, paraît-il. T'as chopé quoi comme armure ? Une robe de restance à l'acide. Allez, suivez-moi tous. Mais, t'es parti où, toi, encore ? Mais, t'es parti où, toi, encore ? Ah, on a deux personnes qui sont stun. Ah, ça ne s'annonce pas bien, ça. Au Nishka, tu vas décéder. Il faut avouer que là, Elani, je ne sais pas où elle est partie, mais... C'est un peu une merde, Elani, hein ? Suivement qu'on puisse se remplacer par quelqu'un de compétent. Non, le problème d'Elani, c'est qu'elle part à la Wanagan, quoi. Sinon, tu n'as pas d'essor de soin, toi, ma grande ? C'est pas l'intelligence qui te caractérise le plus, toi, non ? Bon, il y a encore deux postes de garde à inspecter. Bah, oui. Quelqu'un ne me suit pas ? Je vais t'aider ? Oui. Oui. C'est qu'elle gare. Mon dieu, qu'elle gare, un problème d'intelligence. Bah, de manière générale, il y a un problème d'intelligence sur ce jeu. Ce qui est relativement problématique, je veux dire, mais bon. C'est pas comme si c'était nouveau, en même temps. Alors, poste de garde, il y en a un juste à côté, là-bas. C'est eux. Grosse nuit ? Fini, mais que d'habitude. Vous avez vu quelque chose de bizarre ce soir ? Ouais, un garde qui a plus envie de parler que d'éviter les ennuis. Fille, c'est pas trop, oui. Cette nouvelle recuse crue, c'est ça. Vous voulez faire un peu d'or en rab ? Comment je préfère ça ? Le premier a pu faire quoi ? N'importe quoi. Si vous avez le choix, vous voulez monter à garde que patrouiller. Et l'autre secret ? C'est-à-dire des amis. Certains de mes amis ont très envie que personne ne les voit. A tel point qu'ils sont prêts à nous payer pour s'assurer. Vous avez que j'accepte un pot de vin ? Je t'ai une assurance vie. Je le devrais dénoncer. Vous êtes aux arrêts pour corruption. Tu as encore fuir par terre la trigasse ? Mais tu ne plaisais, toi. Tu ne devrais plus, toi, en fait. Alors, il y a un autre poste de garde par là, si je m'abuse. C'est qui ces gens-là ? Mesdemoiselles, mesdemoiselles, je vous en prie. Inutile de s'énerver pour si peu. M'énerver ? Tu ne m'as jamais vue énerver. Garder le contrôle de ces sorts est un signe de discipline, Kara. Et ça, tu ne pourras jamais y arriver. And the instructors aren't here to shield you. Go on. Set fire to this whole street and this sad tavern. And you'll never be able to return to the academy, let alone never winter. Comme si j'avais envie de rester dans cette prison, avec de sales petites sortières comme vous. Tu as raison. Ta place est ici, dans les docks. Où tu peux te vendre pour deux sous. Oh, il me faut à boire. Je sens qu'on va bien se marrer. Au nom des neuf enfers, qu'ai-je fait pour mériter ce... Oh, les dieux soient loués, te voilà. Fais quelque chose. Ces filles sont sur le poids de faire pleuvoir les sorts. Oh, ce que je peux faire. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est utile de discuter. Nous allons faire en sorte que cette garce de Kara ne nous menace plus jamais. Yeah, if Kwaara's so superior to us, then I say let her prove it. With les instructeurs, ils ne m'ont jamais arrêtée. J'ai entendu tout ce que tu as pu dire sur moi. Toujours à bavasser dans mon dos, à me ridiculiser. Juste parce que toi, il te faut deux heures pour lancer le moindre tour de magie. Et tu penses qu'il vaut mieux mettre le feu à une écurie comme tu l'as fait ? Je recherche le contrôle par les grandes démonstrations comme toi. Yeah, Hitha est simplement cautious dans ses craft. Tu es le dangereux, Kwaara. Si vous saviez à quel point j'étais dangereuse, vous n'auriez pas dû venir me titiller comme ça ? Non, putain, mais qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça parlait sur ce jeu ? Voici la diplomate. Non, tiens, cette rue est sur ma protection. Alors, ça sort, je vous arrête. À votre place, je n'interviendrai pas. Ouais, dégager ou j'arrête tout le monde. Je ne rigole pas. Ah, mais c'est elle qui peut nous rejoindre, la magicienne, c'est ça ? Je ne suis plus partie de l'académie. Je suis partie. Ma jolie, fallait y penser avant de commencer une bagarre devant la chope. Sans parler des dégâts que tu as causés avant même qu'elles arrivent. C'est à cause du bois utilisé pour les poutres. Ils brûlent facilement. Je suis désolée. Désolée ? Tu vas me rembourser. Pour les affaires que tu m'as fait rater, pour ma réputation ternie, et pour avoir mis ma famille en danger. Quoi ? Je refuse de travailler pour toi. C'était trop bien pour nous ? Et maintenant, du ballet. Oh, que si tu vas travailler ! Ou je te promets que tu vas avoir des pépins comme jamais ! Et non seulement ça ! Si tu refuses, tu donneras raison aux filles. Tu es vraiment prête à reconnaître que tu n'as pas la discipline, ou le contrôle, ou le sens des responsabilités, comme elle l'affirme ? Et puis, je doute qu'on t'accueille à bras ouverts à l'académie. Si tu as besoin de fond et d'un endroit où loger, on dirait que tu peux faire du nuage de kobold. Du nuage de kobold ? C'est la version donjon et dragonesque de faire d'une pierre deux coups ? Faire du nuage de kobold ? Tu veux que je t'aide ? D'accord. Mais je te préviens. Alors, c'est une ensorceleuse. Oui, certes. Oui, certes. C'est plutôt une prêtresse que je voudrais. Ou un prêtre, j'en fous, je veux dire, mais... Je ne sais pas pourquoi je crée ma peau alors que personne n'a jamais attenté contre les gardes qu'elle a acheté. Si ça tenait qu'à moi, je crois enfermer tous ces traîtres. C'est pour moi qui décide. Il ne faut pas compter sur moi pour faire des vagues. C'est super, je ne suis pas disposé à courir mes arrières. Ok. Donc, eux ne sont pas pourris. Bon, donc on a potentiellement un autre personnage. J'ai l'impression que quelqu'un n'est pas là. Si, ah si, tout est là. Ah merde, je ne l'ai pas chez lui. Ça 147 XP, la brute. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai déjà entendu au caster. Oh, il a implosé le caster. Oh, il a implosé le caster. C'est bien, c'est bien. S'apex. Les flèches. Bon, ça c'est cool. On va pouvoir donner ça à Nishka. C'est déjà trois quarts d'heure que j'y suis. Alors, il paraît que t'as chopé des flèches, l'ami. Pas beaucoup. J'ai plus des masses de flèches. Je veux dire, on a sacrément bastonné là, durant la nuit. On a sacrément bastonné. Ah d'accord, la caserne est en feu. Que s'est-il passé ici ? La guerre. Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Notre cher capitaine est trop timorée. Elle craint que la situation ne dégénère. Nous sommes débordés de travail. Adressez vos prévots-cormiques dans le quartier des marchands. Moi, je suis sûr que la capitaine, elle est corrompue, je veux dire. Oh, les rollbacks. Magnifique. Magnifique. C'est parti. Alors, on va essayer de retrouver Cormic, après cette bonne session de bâche, qui nous a quand même fait un peu pexer. Cormic, il est avec la capitaine, certes, mais ce serait où ? Garde ? C'est possiblement là, quoi. Alors... Ouais, il est là, Cormic. Bon, je suis sûr que l'autre, c'est une... une vendue. Bon, les gars, vous voulez pas parler à Cormic ? Non, c'est à Brelena qu'il faut parler. C'est à Brelena. Mais il s'en sortait toujours au mieux. Nous le regretterons. Ces maudits assassins ont maintenant la voie libre, mais cela ne durera pas. Capitaine, laissez-moi mener la garde dans les docks pour venger nos hommes. Les assassins de Roux paieront pour leur crime prévôt, mais ce ne sera pas en usant de la force, mais avec le temps et de la patience. Et nous devrons rétablir notre présence dans les docks. Si nous traînons ces assassins devant la justice, il nous faudra un nouveau visage dans le quartier. Un membre loyal qui saura faire preuve de retenue autant que de dureté. Voilà pourquoi je vous ai fait venir. En résumé, vous allez prendre la place du lieutenant Roux. Je pense que vous conviendrez parfaitement. Il me faut une personne capable d'initiatives et aussi d'actions. Le prévôt cornique m'a parlé de votre intérêt pour Lac-Noir. Vous devriez peut-être renoncer à y aller. Vous n'avez pas entendu parler des meurtres qui ont eu lieu là-bas. Je ne laisserai que l'élite de la garde entrer dans le Lac-Noir. Si vous me servez bien, je vous ferai entrer, mais pas avant. Toi, t'es un peu une fiotte, non ? Nous ne pouvons pas attaquer la bande de Moira. Faute d'une base fixe, c'est leurs opérations qu'il faut viser. Pour les priver de leur or et de leurs hommes, pour qu'il ne leur reste rien. La situation dans les docks risque d'empirer. Notre conflit contre Moira et sa bande menace de dégénérer en guerre ouverte. Je pensais qu'ils ne se risqueraient pas à sortir l'arme contre nous dans les rues, mais nos informateurs nous ont appris qu'ils sont sur le point de faire entrer de façon clandestine des armes dans ce but. Il prépare un combat. Et si les quantités rapportées sont exactes, la garde sera rapidement dépassée par le nombre. Mais comment vous avez laissé autant de bandits s'installer chez vous, les gars ? Arrêtez ce chargement et mettez fin à ce trafic de façon définitive. Voilà, ça, ça me parle. Personne à qui nous pouvons confier ce travail. Beaucoup de membres de la garde dans ce quartier ferment les yeux en échange de quelques pièces. Et il faudrait s'occuper de leur cas. Un problème à la fois, Cormique. Quand nous aurons réglé le problème du trafic, le prix de la reconstruction sera moins élevé. Alors nous pourrons payer les gardes comme il se doit. Ben voyons. Ben voyons. Les gardes corrompues, tu veux les garder ? Ben oui. Capitaine, vous êtes peut-être vous-même aveuglé par l'éclat de l'or. C'est vous qui manquez de vision. Vous êtes aussi aveugle qu'une mule entêtée. Ce n'est pas une affaire simple, Cormique. Les docks sont notre seule source de revenus. Nous ne pouvons même pas rassurer les marchands en patrouillant les routes. Il nous faut tous les gardes, ne serait-ce que pour faire acte de présence dans... Nous n'avons pas besoin de ces épouvantailles. Bon, ça c'est sûr. Toi, t'es vraiment une lâche. Quelqu'un fait au moins preuve de bon sens. Silence, Cormique. Il suffit. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faudra régler ce problème. Tu ne fais pas à ta façon. Vous avez fait votre utilité. Et vous l'avez fait à grand risque pour votre personne. Nul doute que Bohira et sa bande cherche un moyen de vous tuer. Soif. Comment dire ? Honnêtement, je trouve que Neverwinter Nights 2 est un jeu plutôt faible. Que ce soit en termes de scénario, que ce soit en termes de charisme des compagnons, d'intérêt des compagnons, en termes d'intelligence artificielle, je ne suis vraiment pas impressionné par ce jeu. Si, je veux dire, je suis même plutôt impressionné, mais dans le mauvais sens, parce que c'est quand même un jeu fait par Obsidian. Obsidian, ils ont fait Fallout New Vegas pas longtemps après. Ou peut-être même avant, je ne saurais pas dire exactement. Mais la différence entre ces deux jeux, c'est tellement le jour et la nuit que je suis un peu étonné. Je vais la ramener. Excellent. Vous vous en doutez, cela sera dangereux, mais il pourrait y avoir un intérêt à arrêter cette opération. Tout ce que vous confisquerez pourra servir à renforcer la présence de la garde dans les docks. Et le premier garde qui aidera ces voleurs sera éliminé. Votre mission, lieutenant, c'est l'opération de contrebande. Une fois que les contrebandiers des docks auront été amenés devant la justice, je pense que nous n'aurons plus grand-chose à craindre en matière de corruption. Et parfois, la corruption peut nous aider. Non mais qu'est-ce qu'ils vont pas entendre ? Qu'est-ce qu'ils vont pas entendre ? Vous devez empêcher ces armes d'arriver à destination. Faites attention sur place. La traversière est infestée de petits criminels et de vagabonds. Faites vite. Il faut arrêter cette cargaison. Je ferai vite, mais pas aujourd'hui, parce que là, ça fait 55 minutes que je suis sur le jeu. Donc, c'est bon pour faire une pause. Et du coup, pour faire autre chose. Je dois voir que sur cet épisode, j'ai trouvé que la gestion du script, entre guillemets, dont les choses se suivent, c'est trop mécanique. Pas assez... Nous parlions de vous, justement. Ces hommes sont de la guerre des marchands, et je leur faisais l'éloge des succès de la garde sur les deux. Ils allaient d'ailleurs m'entretenir de leurs efforts pour garantir la recrudescence du commerce maritime pour cette saison, et compenser nos pertes par voie de terre. La saison a été particulièrement rude pour pas d'hiver, monseigneur. Nos concitoyens seront ravis de voir davantage de navires accoster et décharger leur cargaison. C'est juste. Je vous remercie de vos efforts, messire Neuval. Les félicitations sont de rigueur, pour vous comme pour les neufs. Monseigneur Nacher, je transmettrai vos compliments à la garde. Je crois savoir qu'une grande part de leur récent succès est imputable à nos nouvelles recrudes. Qu'il en soit ainsi, Neuval. Après la guerre avec Luskan et le Fléau, c'est bon de pouvoir enfin porter notre attention aux questions qui importent. Notamment la question des taxes commerciales à percevoir. Bien entendu, monseigneur Nacher. Avec votre permission, je retourne à mes devoirs. Disposez, Neuval. La guilde et moi avons beaucoup de choses à voir. La voix, mon ami, la voix. Bien. Donc, comme je disais, ça fait 56 minutes que j'y suis. Donc, je vais passer à autre chose. Puisqu'aujourd'hui, je vais devoir arrêter le stream un petit peu avant 17h, je pense. Un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc là, je vais faire un petit peu de Fallout 3 après 7h passé sur Neverwinter Nights 2. Le jeu avance. Mais comme dit, je ne suis vraiment pas impressionné par les PNJ. Je veux dire, Elina, elle est chiante comme Jaira. Elle est useless. Elle passe son temps à crever. Même avec une armure, elle en prend plein la gueule. Alors que les deux nains, eux, c'est des murs. Donc, la classe d'armure, elle a 22. Ok, c'est peut-être ça son problème. Elle manque peut-être un peu de classe d'armure. Pourtant, elle a un bouclard. Elle a une armure. Bon. Elle, je ne suis pas sûr qu'elle apporte vraiment grand-chose au combat. Mais c'est normal, c'est une voleuse. Elle n'est pas là pour ça. En tant que voleuse, elle fait son taf. Elle se la raconte un peu trop. Bon. Je trouve que les personnages ne sont pas vraiment un charisme fou. L'IA est toujours, toujours... On l'a vu tout à l'heure quand c'était la nuit et qu'il y avait des brutes partout. Notre bonne Elani, elle a décidé de partir toute seule au bout de la map et d'aller aggro à un groupe de brutes. Et elle s'est fait défoncer la gueule. Pour qui ? Pourquoi ? Alors que pourtant, elle n'est pas réglée pour le faire. Enfin, bon. Il y a toujours trop d'imperfections, qu'elles soient techniques ou scénaristiques. Parce que quand tu rentres chez le marchand pour le protéger, exactement au moment où tu lui dis « je viens de te protéger », hop, il y a 4 brandies qui entrent. Je veux dire, ça c'est bien, encore une fois, c'est bien sur un MMORPG. Parce que tu ne peux pas scénariser trop sur un MMORPG. Mais là, je veux dire, on a déjà vu des façons plus justes de faire. Je veux dire, même sur Might & Magic 9, qui n'est franchement pas un jeu terrible au niveau technique, on te dit « voilà, protéger le bateau d'un tel », tu y restes toute la nuit. à un moment donné, il se pone, mais ce n'est pas tout de suite, à peine t'arrives, qu'il se pone. Ce n'est pas... Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qui font que... Pour moi, c'est un jeu qui n'est pas... Voilà, qui n'est pas... Ce n'est pas la plus grande réussite que j'ai vue. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, en attendant, je vais donc arrêter ici, et je reviens certainement pour du Fallout 3, si le jeu se lance dans quelques minutes. Voilà, on va dire ça comme ça.